Bonjour à tous et bienvenue sur CBmat. Dans cette vidéo, nous allons aborder l'exercice 1 du brevet Pontichéry 2017. Voici l'énoncé. On considère l'expression E est égale à x-2 facteur de 2x plus 3, moins 3 fois x-2. Question 1, développer E. Question 2, factoriser E et vérifier que E est égale à 2 fois f, ou f est égale à x, facteur de x-2. Question 3, déterminer tous les nombres x, tels que x-2 fois 2x plus 3, moins 3 fois x-2 est égale à 0. Vous pouvez mettre en pause la vidéo pour résoudre le problème. Alors, E est égale à x-2, 2x plus 3, moins 3, x-2. Donc on va développer, donc on va développer ici, donc x dans la parenthèse. Et on va développer moins 2, ici. Ici, donc on va effectuer le double développement. Alors ici, donc x fois 2x plus x fois 3, moins 2 fois 2x, moins 2 fois 3. On va ensuite développer le moins 3 dans la parenthèse, ce qui donne moins 3 fois x, moins 3 fois moins 2. Donc E va être égale à, donc si on réduit, on va trouver 2x au carré, plus 3x, moins 2 fois 2, 4x, moins 2 fois 3, moins 6, moins 3x, moins 3 fois moins 2, plus 6. On va réduire l'expression, donc on rassemble, donc on rassemble les termes en x ensemble, les termes constants ensemble, les termes en x carré ensemble. Donc 2x carré, plus 3, moins 4x, moins 3, plus 3, moins 3, moins 3, 0, moins 4x, moins 6, plus 6, 0. Donc on trouve, finalement, E est égale à 2x carré, moins 4x. Alors, ici, E est égale à x, moins 2, 2x plus 3, moins 3, x, moins 2. On va maintenant, question 2, factoriser E. Donc on va factoriser l'expression E. En remarquant les termes communs, si on a une soustraction, donc termes communs dans les deux termes de la soustraction. Donc ici on a deux facteurs, ici on a deux facteurs. facteurs communs, x, moins 2, x, moins 2. Donc ici, x, moins 2. On écrit le facteur commun devant, fois, et on réunit, donc 2x plus 3, moins 3. 2x plus 3, moins 3. On trouve alors, x, moins 2, fois 2x. Alors, maintenant, on va réarranger l'expression E pour faire apparaître F. Pour répondre à la question, donc E égale à 2F. Donc E est égale à 2x, fois x, moins 2. ou encore, 2, fois 2, fois 2, x, moins 2. x, x, moins 2, bien c'est F. Donc ici, c'est égal à 2 fois F. Donc 2F. Donc E est égal à 2F. Maintenant, question 3. Question 3. Donc on va déterminer tous les nombres x tels que E est égal à 0. On a trouvé une factorisation de E, donc on va utiliser la factorisation pour résoudre cette équation. Donc E égale à 0, c'est 2x, x, moins 2, égal à 0. Alors ici, on rappelle la résolution d'une équation produit. Si A, B égale à 0, alors soit A égale à 0, soit B égale à 0. Donc ici, soit 2x égale à 0, soit x, moins 2, égal à 0. Donc ici, on divise par 2, on trouve x égale à 0. Et ici, on trouve x égale à 2. Donc solution de cette équation, 0, 2. Donc les nombres x qui vérifient l'équation x, moins 2, fois 2x, plus 3, moins 3, fois x, moins 2, égal à 0, sont 0 et 2. Bien, la vidéo est maintenant terminée. Si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez poster un commentaire en bas de la vidéo. Et si vous voulez être tenu au courant de la sortie des prochains épisodes, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube CVMath. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501